bonjour à tous heureuse de vous retrouver pour ce nouveau mardi du livre aujourd'hui je souhaitais rendre hommage à un éditeur Jean-Pierre Saint-Yves qui nous a quitté récemment et trop précipitamment Jean-Pierre Saint-Yves qui a créé il y a maintenant 40 ans les prestigieuses éditions une spécialisée dans la poésie la littérature et l'art contemporain un travail d'éditeur et d'artisan du livre remarquable tant par le soin apporté au choix des textes publiés qu'à la conception de l'objet livre donc Jean-Pierre Saint-Yves un grand petit éditeur comme le disait Bernard Noël donc pour cet hommage j'ai choisi de vous lire Métaplastique de Bernard Riquichaud un peintre et poète du 20e siècle la circonstance de ma rencontre avec ce texte lui donne une résonance particulière pour moi je sais qu'il en avait une pour Jean-Pierre et j'espère qu'il en aura une pour vous il y a seulement un mois si je partais par les champs en croyant que l'air libre m'aiderait à combiner les pensées des autres et les miennes je revenais de ces chasses non la tête pleine d'idées mais les poches débordantes de pierres de racines de mâches ferrent rentré dans ma chambre je posais chacun de ces objets sur ma table comme sur un hôtel maintenant si je me penche sur les pierres ou les modes de terre ce n'est plus pour m'en emparer je les regarde mais les laisse telles qu'elles sont car les toucher les déplacer les altère j'ai failli ramasser hier une feuille morte collée sur un sillon mais il m'eut fallu emporter dans ma chambre le sillon tout entier pour ne pas déparer la feuille c'était encore ce tronc d'arbre qu'on ne pouvait isoler du sol et cette ornière inséparable du chemin chaque chose faisait trop corps avec chaque autre aussi combien de chemins de sillons de racines et de terre n'emmenais-je par mon souvenir pour les déposer dans ma chambre cependant arrivé chez moi il me manque souvent quelque chose et ce manque départ toute ma collection je cherche ce qui me manque et pourquoi les choses se partent et se départ subitement je cherche ce que j'ai oublié dans un champ ou sur une route et je trouve qu'il me manque non un galet ni un arbre mais la circonstance de leur vision le rythme de la marche la distraction surprise dans sa trouvaille la tournure de la pensée l'état l'instant alors je m'en retourne au champ chercher l'état que j'y ai oublié il n'y est pas toujours resté je le retrouve parfois ailleurs je ne le retrouve parfois nulle part les choses alors ne sont plus rien les pierres sont vides et les sillons sont morts ils sont incapables de reproduire la circonstance la surprise l'état l'instant ne se trouve plus en certains ont mis des bruits dans des quatuors d'autres du sable dans des tableaux des pierres dans des sculptures ils ont signé ces oeuvres ils ont signé les choses pour moi ne devrais-je pas mettre mon nom sur les montagnes au creux des golfes au coin des champs ne devrais-je pas signer certains instants par lesquels je passe devant les choses ce texte est malheureusement indisponible et vous ne pourrez pas le trouver ni dans les rayons des médiathèques ni chez votre libraire préféré mais il y a plein d'autres titres des éditions une à découvrir merci pour votre écoute et surtout un grand merci à jean-pierre saint-yves de nous avoir permis de découvrir ce beau texte et tant d'autres à bientôt dans un prochain mardi du livre au revoir mardi du livre au revoir mardi du livre au revoir C'est parti !